Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement une nouvelle application de saisie texte qui est disponible sur le Play Store en version bêta et vous pouvez l'avoir aussi en version d'essai et après upgradée vers la version payante. Et je vous conseille toujours d'utiliser, de commencer d'abord par la version d'essai qui s'appelle Flexi. Flexi comme a priori flexible, flexible en anglais. Là, je suis dans les paramètres de l'application. Je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités et bien sûr, après, je vais vous montrer comment fonctionne le clavier. Sachez juste une chose, c'est que pour l'instant, c'est un clavier qui est disponible que en langue anglaise et espagnole. Ça devrait arriver, je pense, pour toutes ces langues-là bientôt. Regardez la France, c'est où ? Blablabla, français, ici. Et je peux demander à être notifié quand elle sera disponible. Et pour l'instant, ce n'est pas proposé. Donc, vous l'avez en QWERTY, en anglais uniquement. Donc, si vous ne communiquez pas en anglais avec votre terminal, ce n'est pas intéressant. Là, c'est plus pour vous montrer comment ça fonctionne et vous pouvez upgrader vers la version complète à 2.79 ici. C'est une application de clavier qui a l'avantage, enfin, qui a deux particularités. D'un, c'est d'être optimisé pour le tactile et de deux, c'est de prendre pas trop trop de place sur votre écran, je trouve, et d'être esthétique. Quand même, je trouve qu'elle est sympa et assez simple. On va faire un petit tuto. Je vais vous montrer après tout ça, tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, ça ressemble à ça. Là, c'est un thème spécial que j'ai, qui est que vous gagnez, en fait, quand vous partagez sur Twitter, le fait que vous utilisez ce client, enfin, cet utilitaire de ces textes. Je trouve ça assez malin. Donc, ça, c'est un thème bleu. Normalement, vous avez un noir et un blanc. Donc, OK. Donc, c'est un clavier comme ce qui est écrit là, qui est tout à fait forgiving, qui est assez flexible, qui écoute, enfin, qui s'adapte pas mal à vous. Donc, on va commencer à faire juste le tuto pour voir. Donc, là, voilà, il tape pour moi. Ça, c'est pratique. Donc, là, il me dit, j'ai tapé, enfin, il a tapé un mot qui n'est pas correct, mais c'est les bonnes lettres. Et je peux faire next comme ça pour avoir le, pour que la suggestion soit appliquée. Et je peux également revenir en arrière ou changer de mot ici. Voilà, dans la liste, vous les voyez, tous les mots de cette façon-là. Ou, hop, faire entrer pour passer, pour mettre un point. Je peux supprimer un mot de cette façon-là. Voilà, je vais enlever tout le texte. Ouais, ça, c'est pour revenir aux mots que vous aviez initialement tapés. Donc, par exemple, il me remplace, il me dit amazing à la place de flexcellent. Et je peux faire, hop, comme ça, voilà. Et ça, il va revenir à flexcellent. Ok, et là, je reviens tout à fait en arrière. Et c'est à peu près tout ce qui me dit. Ensuite, il y a deux modes. Il y a trois modes d'affichage. Alors, ça, c'est le mode complet avec la barre d'espace. Vous faites un coup en arrière, un coup comme ça. Vous avez ce mode-là. L'espace, en fait, vous n'avez pas forcément besoin de l'avoir. Et vous verrez que vous pouvez utiliser votre doigt pour aller chercher les caractères spéciaux. C'est pas trop mal fait. Ensuite, il y a un mode super expert. Voilà. Ici, c'est totalement invisible. J'ai essayé. C'est un peu dur, honnêtement. Mais ça me paraît intéressant si la correction se fait bien. C'est vrai que là, en anglais, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas si mal. Je vais vous montrer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Là, je vous montre juste le truc. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il voulait nous raconter là-dedans. Là, je peux l'utiliser. Ok. Donc, on va repasser dans ce mode-là. Donc, par exemple, je peux taper. Hello. My name is... Je sais pas s'il va... Voilà. Axel. Toc. Un point pour mettre... Enfin, un point. Un espace pour mettre un point. Voilà. What's yours ? Là, typiquement, je veux mettre un point d'interrogation. Je peux appuyer là et faire ça. Je peux également, normalement, faire ça. Voilà. Vous restez appuyé sur un coin. Vous revenez vers le centre et vous avez là tous les signes ici qui sont disponibles. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de la barre du bas. Donc, vous faites ça. Donc, là, on va faire un espace. How are you doing ? Là, j'ai un tout petit peu plus de mal, généralement, à l'utiliser parce que je trouve qu'en fait, c'est assez bizarre. Attendez. Voilà. Donc, là, on peut switcher comme ça. Et tac, ici, voilà. En fait, on bascule de cette façon-là pour avoir ça et ça. Je sais plus si on peut... Ouais, voilà. Il y a quand même... Vous voyez, il y a... Moi, je viens juste de l'installer. Donc, je maîtrise pas encore tout à fait. Mais il y a moyen d'avoir ces trucs-là en restant appuyé là. Est-ce que vous avez... Ouais, voilà. Donc, OK. Il faut juste savoir par avance où se situer à peu près sur quelle ligne le point d'interrogation. Et vous faites comme ça et vous faites votre point d'interrogation. Donc, ça, c'est pas trop mal. I'm doing nothing. Et là, je vais juste me tromper exprès. Donc, j'ai écrit not gained. Je fais next. Il va me le remplacer. Et si je fais ça, il va me le remettre... Enfin, il va me le remplacer par celui que j'avais initialement tapé. Et là, je peux switcher entre les mots de cette façon-là. Voilà. De façon tactile. Ça marche assez bien. J'ai pas encore vu ce que ça donnait en paysage. Il veut pas me le montrer. C'est parce que je suis dans le tuto. Je pense. On va rester en mode portrait. Donc, ça, c'est tout pour cette version-là. Et puis, il y a ça, bien sûr. Donc, le what... Non, wage. OK. On va réessayer. Attendez. Juste... OK. Faut pas que j'oublie qu'on est en QWERTY. What is your name, j'imagine ? Voilà. Et là, du coup... Alors, attendez. Faut rester à pied là. Ça marche comment déjà ? C'est un peu... Je trouve que c'est un peu plus compliqué qu'il y a en mode invisible. What is your name ? Bon, là, j'écris n'importe quoi. I'm... Oups. I'm... No. Ouais. I am... No. OK. I'm going to the supermarket. Voilà. Donc, c'est possible. Et ce qui est bien, en fait, c'est que vous tapez là-dedans, mais que vous voyez encore encore, pardon, ce qui est en dessous. Donc, quand vous êtes dans un message, vous avez vraiment l'intégralité de l'écran qui s'affiche et c'est plutôt plaisant. Là, par exemple, voilà, j'écris un tweet. Bah, je peux taper... J'allais taper « Salut ». Non, ça ne marche pas. Hey. Voilà. Hey. Donc, là, il me guette. Ce n'est pas ce que je veux. Est-ce que je peux... Voilà. Hey, dudes. Alors, je veux faire une virgule. Je ne sais plus vraiment comment aller la chercher. La virgule, là, voilà. Elle est là. Ce n'est pas grave. Si je fais des fautes, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche. What are you doing ? Ok. Tic. Voilà. Bon, c'est possible. Ça demande de la pratique, mais c'est possible. Et moi, je trouve qu'il est assez intelligent comme clavier. Déjà, il est esthétique. Ça peut vous paraître très basique, mais moi, j'adhère plutôt à ce genre de logique. En mode complet, en fait, il prend plus de place qu'un SwiftKey, même surtout un SwiftKey optimisé depuis la dernière version. Mais quand vous êtes dans ce mode-là, ça commence à devenir intéressant. Ici, c'est un peu extrême, je pense, mais c'est jouable. Je pense que ce mode-là, c'est le mode le plus intéressant parce que ça ne prend pas beaucoup de place. C'est joli. C'est assez simple à utiliser, optimiser pour le tactile. Et voilà, avec un peu de maîtrise, je pense que vous pouvez arriver à faire quelque chose de plutôt bien. Je vais retourner rapidement dans les paramètres. Si j'y arrive, je ne sais pas comment on va faire ça. Voilà, ça va être ici. On va continuer à regarder ce qu'il y a maintenant que je vous ai présenté le clavier. On a un speed game qu'on peut faire. Je ne l'ai pas encore essayé. Je n'ai pas trop envie de le faire pour l'instant. J'attends qu'il vienne en français. On fera peut-être des compétitions, je ne sais pas. Le dictionnaire ici, vous pouvez rajouter des mots assez simplement, assez rapidement. Look and feel, vous avez plusieurs thèmes. Je vous disais un light et black. Moi, je préfère le black. Mais c'est vrai que le fait d'avoir gagné le bleu, ça me donne envie de l'utiliser. Mais vous pouvez avoir trois thèmes. Et vous pouvez changer aussi. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de vous montrer. Oui, j'ai oublié de montrer. C'est vrai que c'est important parce que ça change la taille. Là, honnêtement, quand vous êtes dans ce mode-là, c'est quand même pas bien grand. Bon, là, c'est encore plus petit. Mais bon, voilà. À vous de voir. Par contre, moi, le tiny, je ne suis pas trop sûr que ce soit très pratique dans ce format-là. À tester. Je ne l'ai pas encore utilisé. Typing sounds et haptic feedback, ça, vous pouvez personnaliser pour avoir un retour haptic ou un retour sonore. Advanced. Ça va importer vos contacts pour prendre en compte les noms. Quand vous commencez à taper le nom d'une personne, ça va vous le proposer. Flick left deletes words. Ça, vous pouvez faire la gauche pour enlever les mots. Correct space errors. Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est quand vous appuyez sur l'espace, ça va corriger. Voice feedback. Vous pouvez l'activer. Smart spacing. Ça, c'est pour les points. Et swap, enter, delete, delete buttons. Ça, c'est pour inverser tout ce qui est suppression et entrée. Et après, vous pouvez... Non, c'est tout. C'est tout. Et pour obtenir le thème dont je vous parlais, il faut aller là-dedans, la partager sur quelque part. Voilà, tout simplement. Ok, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur Flexi. C'est une application de Césitex que je trouve bien, qui n'est pas trop chère. À essayer en version d'essai, bien sûr, avant de l'acheter. Mais je pense que si vous l'essayez en version d'essai, l'acheter... Enfin, essayer en version d'essai, ça fait beaucoup. Mais si vous l'essayez, l'achetez pas tant qu'elle n'est pas en Azerty plus français. Et que vous l'ayez essayé aussi dans cette version-là. Et moi, je le ferai. Et je vais voir si je la... Je sais pas encore si je vais l'acheter, mais je pense que oui, qu'on va sortir en français. Mais dans tous les cas, c'est une application que je trouve très sympa. Donc, je vous invite à la tester. Notez juste un truc pour la bêta. Je vous mettrai le lien dans la description et sur l'article sur TestMobile. Mais il faut s'inscrire, il faut adhérer à un groupe Google+. Et peut-être qu'au moment de la publication de la vidéo... Enfin, de la publication, vous le trouverez. Peut-être que quand vous la regarderez dans quelques semaines, quelques mois, ça sera plus comme ça. Il n'y aura plus cette bêta. Dans tous les cas, je vous laisserai le lien dans la description. Pour la tester en bêta, il faut adhérer d'ailleurs d'abord à un groupe Google+. Voilà. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501